Musique Et bien salut tout le monde c'est Tiro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais très bien les amis On se retrouve pour un tout nouvel épisode du Mod Pro Team sur le Tour de France 2016 Désolé d'avance si j'ai l'air complètement éclaté Mon visage très fatigué Mais là je sais pas ce que j'ai J'arrive pas à dormir C'est à dire que là c'est Deuxième nuit blanche d'affilée Je suis dans mon lit, je regarde le plafond, je regarde des vidéos J'arrive pas à dormir, c'est impossible Et pourtant je suis crevé Mais c'est comme ça, écoutez du coup je tourne Il est 7h du mat, on va voir ce que ça va donner On va faire sûrement Saint-Etienne, Rizoul et Gérard Mait On va jouer le général de Zofini avec Guérin Thomas En tout cas on va tenter parce que vous avez Eux raison de me dire que Entre guillemets Rizoul ça passe, c'est pas très compliqué Enfin c'est pas le plus dur Puis du Valon avec Gérard Mait ça avantage un peu Guérin Thomas par rapport à Andy Schleck Saint-Gervais c'est pas très dur Et Modane non plus Limite c'est vraiment Rizoul l'étape reine Donc on a moyen de l'emporter avec Guérin Thomas Et si au terme de cet épisode on va faire ces 3 étapes là Ah bah si au terme de cet épisode on a encore au moins 2-3 minutes d'avant Je pense qu'on gagnera le Dauphiné Et avec Guérin Thomas je pense que c'est une bonne Ouais c'est une bonne performance Allez on est parti Saint-Etienne Alors je suis un petit peu dégoûté parce qu'il est en excellente forme Guérin Thomas J'aurais aimé que ça soit un autre jour pour lui Donc bon on va envoyer Michael Albazini je pense dans l'échappement Ou Seb Vanmark Alors on va envoyer Seb Vanmark C'est la dernière fois qu'on va l'utiliser Donc on va l'emmener lui On va échapper au cas où ça aille au bout Aussi j'ai eu vos retours par rapport au maillot Et vous aimez bien aussi le rouge Et je dois vous avouer que moi je préfère le rouge au doré Voilà Le doré est très très beau également Mais je préfère le rouge Je ne sais pas vous dire pourquoi Mais je préfère le maillot rouge Aussi je vous avais dit Normalement pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter et tout Il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine Enfin la première semaine de janvier quoi Juste après la vidéo rétrospective C'est pas que je ne voulais pas C'est juste que je n'avais plus d'internet sur mon PC Parce que de base La première semaine de janvier J'avais prévu une vidéo Une vidéo par jour de Pro Team Une semaine spéciale Pro Team entre guillemets Où tous les jours à midi je vous sors un Pro Team Ça n'a pas pu se faire à cause de mon problème de PC Où je n'avais plus internet Du coup ben voilà Aussi je devais partir en vacances Sauf que mes vacances ont été annulées Pour des raisons personnelles Je ne vais pas vous rentrer dans les détails Du coup c'était un peu le bordel Par contre là je suis en très mauvaise posture Parce que je suis intercalé tout seul Et le peloton ne laisse pas partir Parce que je crois que c'est le groupe de 5 Qui fait bloc Ça me fait chier moi Parce que je suis tout seul Je prends le vent et je n'arrive pas à revenir Bon on est rentré devant Mais c'est toujours pas parti Le bon arrête Je vais devoir ralentir moi Je vais devoir ralentir avec Van Mark Malheureusement Euh ouais C'est compliqué là Moi j'ai plus de barre J'ai plus rien Ils sont relous le peloton C'est C'est Ouais et là quand je suis lâché Il laisse partir Non mais ça c'est une blague ça On est à 3 km du sprint intermédiaire L'échappé est enfin parti Et ça fait pas longtemps C'est à peine dans le dernier call de 3ème catégorie là Que l'échappé a su partir Euh Et avec Van Mark on a galéré Parce qu'on s'est retrouvé lâché On a dû se battre pour rentrer Enfin bref C'était C'est très compliqué là Cette Cette échappé Cette étape Allez De Gankolp qui lance Suivi par Isabelle On a aussi Peter Sagan On passe entre les deux Ou Isabelle C'est peut-être la roue à prendre Isabelle C'était la roue à prendre Est-ce qu'on va le déborder Et oui On passe en tête du peloton On remporte le sprint du peloton Ça c'est un bon point Un sprint serré Mais On le remporte Juste devant Sagan Graeppel Isabelle De Gankolp On a un peu plus de 10 km de l'arrivée L'échappé va aller au bout Vous voyez qu'on a encore plus de 2 minutes d'avance Sur Le peloton Qui est derrière Ils sont tous tranquilles Donc nous On va essayer De gérer Avec Seb Van Mark Ça roule quand même assez vite Parce que la bataille Entre l'échappé et le peloton A démarrer assez tôt Déjà dans le 3ème catégorie Là le dernier Ça a été lancé Donc bon Et là ça attaque Là ça s'attaque Je ne comprends pas trop pourquoi On est tranquille Et ça s'attaque Peut-être qu'ils ne se sentent pas au sprint Face à certains Il y a qui qui est bon au sprint Yuan Lebon Il est pas mal au sprint Non ? Il dit peut-être de la merde Je ne sais pas Bref Oui km de l'arrivée Nous niveau barre bleue Ce n'est pas top Donc il faudrait qu'à un moment donné Ça aïmolo quand même Si on veut S'imposer avec Avec Seb On va se la jouer Intelligent On va Passer un minimum de relais Par contre c'est la bonne Oula Il fait quoi ? Je ne sais pas ce qu'il fout De Marquis J'espère Je ne me trompe pas de roue Il resserre ses chaussures Pour le sprint Allez en queue de groupe Pour le moment On est bien On est très 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 bien J'ai l'impression qu'il est un peu cuit Et de Marquis Je ne sais pas Il reste en queue de groupe Il me fait flipper Bon là on va donner le gel à tout le monde Même si ça ne sert à rien Pour être sûr Que ça tchaîne Nous je pense que ça va tenir Avec Seb Le sprint je ne connais pas du tout Je ne sais pas du tout Ses capacités au sprint Enfin Il se débrouille pas mal Voilà C'est limite quoi Je crois qu'il a 70 dans le jeu Si ça se regarde Si ça se regarde Moi j'en place une J'en place une moi Si ça se regarde avec Seb Allez On prend du gel rouge Hop Parfait Allez On a pris un petit peu On a pris un petit peu On a pris 5 secondes On peut tenir On en est capable Sauf si c'est Tom Dumoulin derrière Mais je pense que ce n'est pas lui Ah non Si c'était une de Volder Ouais on a pris 5 secondes On est pas malin C'est faux plein montant Là le sprint Allez Seb Allez Et on va aller s'imposer On va aller s'imposer Ah ouais Easy Easy On va aller s'imposer Avec Seb Vanmark Chipolini Pourquoi il perd de la barre rouge ce con C'est un handicapé Je ne sais pas pourquoi Il a perdu de la barre rouge Allez La roue d'André Greipel C'est peut-être la bonne Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est la bonne La roue d'André Greipel Allez 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 Déborder Eric Zabel Déborder sur la gauche On fait 3ème du peloton je pense Écoutez victoire d'étape On fait un bon sprint avec Mario Chipolini Honnêtement Une bonne étape pour nous Voilà C'est Vanmark qui monte sur le podium C'est notre première victoire avec lui Si je ne dis pas de conneries Je vous avoue que ça fait deux semaines Que je n'ai pas tourné le podium Donc je ne me souviens plus avec lui J'ai bien qu'on a gagné avec Kevin Thomas C'est la première étape Ça commence à nous Avec Vanmark je ne crois pas avoir déjà remporté une étape Maillot jaune Maillot vert Oh là là c'est bon c'est gagné C'est gagné avec Mario Chipolini Donc on sera le meilleur sprinter de ce Criterium du Dauphiné Donc ça c'est un bon point C'est déjà un objectif de rempli Et ouais on est bien 3ème du peloton Écoutez c'est pas mal J'avais raison Greipel Zabel c'était les bonnes roues à prendre On a pris le bon wagon Du coup Au classement général Pas de changement Forcément Ah bah si Il y a celui de l'échappée là Qui remonte Mais bon Pour le classement final final Ça ne va rien changer Chipolini Ah d'accord c'est Vanmark 2 Et Guérin Thomas 3 Carrément Ouais non on est large On est très très large Le premier sprinter c'est Kittel Mario Chipolini va remporter ce classement Bah je n'en a pas meilleure équipe C'est nous Et la Dream Team Seulement 8ème Ok Combativité Vanmark pas mal Et bah écoutez On va enchaîner La récup de Guérin Thomas Elle est à fond En dischlec non Une raison de plus Par contre j'aurais aimé Qu'il ait son excellente forme Pour Rizul Vu que c'est la plus dure des étapes Guérin Thomas J'ai peur en fait Parce que honnêtement S'il se chope une mauvaise forme Par contre là on va pas jouer avec Thomas Là c'est mort S'il se chope une mauvaise forme C'est mort de chez mort Donc Soit il a une forme normale Soit on a un peu de chance Et il a une bonne forme Parce que Avec l'armada qui est en face Merque spontanée Là on voit faustocopie Ça va être compliqué avec Thomas Il est en forme normale Donc écoutez On va jouer avec lui Nous on va juste prendre Un petit Roman Crazy Roman Crazy Qu'est-ce que je dis Un petit Kadel Evans Pour partir dans l'échappée Voilà ça On n'oublie pas son objectif De maillot à poids Kadel Evans Et Et ensuite Bah on dit chelac On va l'utiliser en protection Je vais pas le mettre à rouler Je pense pas Vu qu'il a 82 Il va faire trop de dégâts A Geraint Donc il va juste être en protection Pour nous aider un maximum Après comme je dis C'est un défi Qui ne tente rien à rien J'ai envie de dire Autant s'amuser Et tenter avec Thomas On est en bonne posture Plutôt que de 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 Tester avec Schleck Alors qu'on a déjà perdu Pas mal de temps Autant se donner Une petite difficulté supplémentaire Même si vous allez me dire On s'est mis en légende En difficulté légende On a Merque Sinou et tout bordel En face de nous C'est déjà une belle difficulté Mais voilà Je trouve ça plus sympa Et en plus Bah On voit pas souvent C'est un coéquipier de base Jouer le général du Dauphiné Sur les pro team Des autres YouTubeurs On arrive au sommet Du col du Lotaré Vous voyez que je suis avec Danny Navarro Et Emar Zubelgia Avec Adèle Evans Donc logiquement On est le plus fort De toute façon Tout le monde peut Tous les gars qui partiront En échapper On est plus fort qu'eux Parce que Bah Evans Ca reste une légende Hein les mecs Donc on va se calmer Navarro et Zubelgia Voilà Tranquille Allez on fait l'effort maintenant Hop On donne tout On a quand même un peu plus De 8 minutes d'avance Donc le peloton prend le risque De laisser un peu plus de 8 minutes A un cadet d'Evans Est-ce qu'il prenne un gros risque ? Oui Après je pense pas que Ça aura une importance Après regardez au général On est encore qu'à 5 minutes Donc Imaginez C'est Je sais pas Vu que c'est nous le maillot jaune Il décide de laisser aller Au bout l'échapper Et on prend le jaune avec Evans Et du coup c'est avec Evans Qu'on joue le général Ça serait assez fun Allez on arrive A Moins de 3 km De sprint intermédiaire Avec Cipollini Il a passé le col du Lotaré Donc c'est plutôt pas mal Surtout que Les 3 quarts des sprinters Sont lâchés Logique J'ai envie de dire Après un col pareil Donc on va pouvoir prendre 13 points supplémentaires Pour encore une fois Assurer ce maillot vert Et ça m'empêchera De partir en échappée Dans notre prochaine étape Il y a encore Eric Zabel J'avais pas prévu ça J'avais pas prévu Qu'Eric Zabel soit encore là Sans foutre la descendance C'est un duel là Duel Ouh il y a Sagan Qui vient se mêler à ça J'avais pas prévu du tout Ceux que Zabel sont encore là Et il remporte le sprint Et il remporte le sprint Zabel devant Cipollini Et Sagan Et on était les 3 sprinters Qui ont résisté Ah non En fait il y a tout le monde J'ai dit de la merde Aucun sprinter lâché Tout le monde était encore là Ça veut forcément dire Que ça a pas roulé des masses Non plus Zabeljia déjà lâché Il reste plus que Navarro Dans notre round On devrait le lâcher assez rapidement Il y a qui là ? Il y a 9-3 Ah ok Vu qu'il est 4ème du général Il met un petit badge rouge Ouais Navarro lâché Moi j'ai quand même Roulé à la blog avec Evans Pour essayer de prendre Un maximum de temps Parce qu'on sait jamais Il y a peut-être une victoire d'étape Qui est au bout Hein De cette échappée On sait pas Donc parce que Evans Avec à peine 2 minutes Il est capable de résister Ah quoi qu'il a plus trop de barres bleues Bref on verra Je continue quand même à bloc Jusqu'au sommet Pour prendre un maximum de temps Et garder un écart stable Au delà des 4 minutes là Donc là ça fait 25 points par contre Ça c'est bon Allez on est au pied de Rizoul 14 km de montée Oh là il met plus 5 Mais il reste 14 bornes 14 km de montée On va voir ce que ça donne Avec Eren Thomas Il a une barre bleue impeccable Et il m'a impressionné Dans le col de Lisoire Juste avant Evans est devant Avec ses acolytes Une 30 d'avance Ça risque d'être compliqué Quand même avec une 30 C'est très peu Il est capable Il a les capacités De tenir Notre ami Cadel Mais le problème C'est qu'il a plus trop de barres bleues C'est un soucis Du coup on va voir Bon là par contre On se fait déjà un petit peu Pas soulever Mais on voit que Il est un peu plus faible Que la Dream Team Ce qui est logique Un Eren Thomas N'a pas le niveau D'un Eddie Merckx par exemple On voit qu'il est easy Eddie Merckx Là il boit son café Il regarde les mecs Avec leurs drapeaux Il est easy Nous on n'est pas si easy Que ça On est déjà en mode On se bat pour notre maillot Et ça va être ça Pendant 4 jours maintenant Vraiment De toute façon On a quand même Une belle marge On a un peu plus de 5 minutes De marche Donc 4 étapes Surtout qu'il y a une étape De vallon Donc ça ça va nous être Ça nous favorise un petit peu Du coup on va pouvoir Essayer de On va se donner une marche On va dire d'une 30 Par étape de montagne Ouais quasiment Voir même 2 minutes Par étape de montagne Surtout que là Ça roule pas des masses Et attaque Attaque d'Eddie Merckx Enfin je crois Non c'est Jack Ancutil Ah Est-ce que ça joue la carte Jack Ancutil Dans la Dream Team Apparemment 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 J'étais pas au courant Evans Ah ouais mais il est easy Evans Vas-y il faut te donner La garçon Il y a plus de 40 secondes Ah Il s'est arrêté Ancutil Ancutil s'est arrêté Et c'est Merckx Ohlala l'accélération Qui t'a tapé Merckx il va Ah il s'arrête Ouais c'est chelou ça C'est très chelou Ouais il se Ouais vu que C'est tous les C'est tous les leaders Regardez Ils sont 5 Et personne Voir même 2, 4 Ils sont 6 Et personne se sacrifie Pour un autre C'est assez marrant Bon par contre On se focalise un peu trop Sur les légendes je trouve Parce que Les Quintana et Froome Et Bardi qui sont partis Ils sont aussi à 5 minutes Donc bon Allez 9 kilomètres Pardon Et c'est Ancutil qui retourne Suivi par Ichiporte Nous On est bien aidé par Andy Schleck En tout cas Il essaye de nous aider Pour le moment Ça Ça marche Ça marche plutôt bien En prendre encore du lourd là Parce que Ça a pas encore roulé vite Putain j'ai du mal moi ce matin Ça a pas encore roulé vite Du coup Nos coureurs qui sont En plein milieu du peloton Ils sont easy Mathias Frank Qui tente d'y aller maintenant Barguil Tout le monde y va Tout le monde y va Par contre On est d'accord que devant Il est j'tarbé lui Il a cru Il a les roulanes en lente Pour Froome Ok Donc apparemment Ça serait Ancutil Le leader du côté de la Dream Team Faudrait que sur le Tour de France En fait Pour qu'il y ait une désorganisation Entre guillemets L'un des gars de la Dream Team Prenne Oh putain mais what the fuck Ils attaquent à 4 Faudrait que l'un des gars de la Dream Team En fait Prenne le maillot Mais pas un leader Pas un Mers ou un Inno Genre comme là Un Ancutil ou quoi Ça nous serait très favorable Et ça serait bon Ça serait très très bon Là par contre Il y a eu un petit Il y avait une petite cassure derrière Allez on est bien là Très très bien emmené par Andy Schleck Nous les gars Ils sont très très bien encore Ils sont limite mieux que Thomas Ça ça me fait peur par contre Allez c'est Ancutil qui retourne J'imagine Ouais suivi par Barguil Par contre Froum Contador Quintana et Bardet Ils sont easy à l'avant Ils sont vraiment easy Il faut une très très belle étape Ancutil est-ce qu'il en fait pas trop Ancutil je sais pas Il a combien de montagnes On va aller checker ça Vous savez quoi Ancutil Il a 82 Ça passe 82 C'est la note dans le Dichleck C'est la note dans le Dichleck On est 7 Non De retour 45 Bah moi je dois quand même rouler Parce qu'il y a du lourd à l'avant C'est le problème On a encore notre avito en fait Limite j'ai envie de dire à tout le monde Voilà On va faire ça Allez Schleck Essaye de m'emmener Ça serait cool On dit Schleck qui nous emmène Et Merck qui attaque Schleck essaye de rouler à bloc Ça ça va être le souci par contre S'il laisse Merck rouler Merck son équipier Ça c'est quand même une image forte C'est quand même une très très grosse image Et pas Voilà pas C'est pas tous les jours Qu'on va voir ça quoi Non non Voilà Faut quand même essayer de Bon tout le monde prend son gel Au final Allez Schleck Faut essayer d'emmener là Pour Gerent Faut essayer Y'a que 45 secondes Pour le moment On gère très très bien cette montée Y'a encore plus de 4 km Vu notre barbeau On peut rester à bloc tout le long Je pense Bah écoutez Moi ça m'arrange Parce que la Dream Team Ne s'entend pas Et limite ça arrange plus Les Contador Froum et tout le bordel Ça c'est C'est assez chelou Tout le monde prend le gel rouge Pour redonner un petit coup de peps Là un petit coup de Ouais un petit coup de peps Dans les prochains kilomètres Vanguard Run qui emmène C'est bien ça C'est bien Vanguard Run Gros boulot de TJ Vanguard Run Qui a l'air très très fort aujourd'hui Il a l'air en forme TJ Et il emmène Avec Evans Et Schleck limite A l'air moins fort que TJ Vanguard Run Ça aussi ça me fait peur Pour le Tour de France Je vous avoue que là Je suis pas serein Par contre Contador Ouh Contador Il a l'air énorme aussi Limite j'ai envie d'attaquer Avec Geraint C'est limite ça C'est limite ça Allez une minute de Ouais on va perdre Une minute à peu près Là on a un très très gros boulot De notre équipe Bon toi aussi viens rouler On a un très très gros boulot Surtout de TJ Parce que Andi Schleck on le voit pas Evans il est là Il se bat pour rester Andi Schleck il est en queue de groupe Je lui demande de rouler Il roule pas Par contre Ouais non je sais pas Je sais pas ce qu'il fait Bon écoutez On place une accélération On place une accélération Avec Geraint Thomas Ça peut être une bonne solution On sait jamais Allez Voilà on a pris quelques secondes Bon pas grand chose Pas grand chose Mais ça roule pas des masses non plus Allez là Geraint Contador seul en tête On a pris 10 secondes On va revenir sur le groupe Mais Contador il est très très fort Il est en excellente forme Je pense qu'il est en excellente forme Par contre est-ce que je tiens un kilomètre là Non J'ai peut-être été trop fort Oh putain ils sont revenus en plus J'ai fait une bêtise là Je crois que j'ai fait une bêtise Et qu'est-ce qu'ils foutent lâcher ces trous du cul Non c'est pas eux qu'ils sont lâchés C'est pas eux qu'ils sont lâchés Allez Tenir Tenir dans ce groupe Ne pas perdre de temps On va perdre une 30 sur Contador Ça c'est dommage C'est même pas une légende Qui va nous reprendre une minute 30 C'est un courant normal Un courant lambda Allez En tout cas très très belle étape Quoi qu'il arrive On a fait une belle étape avec Geraint Et on va finir en plein milieu du peloton On ne perd aucune seconde sur les légendes C'est un Contador qui nous a pris une 30 Qui l'aurait cru ? Personne Mais en tout cas On voit qu'il a les capacités Geraint Thomas de remporter ce Dauphiné Pas le Tour de France Clairement Dauphiné c'est assez court C'est qu'une semaine Le Tour c'est trois semaines Mais on voit qu'on a les capacités Avec Thomas de remporter le Dauphiné Donc c'est ce qu'on va tenter Avec une étape de vallon Qui nous convient parfaitement Avec Geraint Donc on va voir J'espère avoir aussi Une petite bonne forme Dans les trois dernières étapes Ça serait cool Alors Forcément on garde le maillot jaune On avait beaucoup d'avance Avec quasiment six minutes Sur Contador Donc c'est pas mal Surtout qu'on a eu la chance C'est que Contador Est un gars qui avait pas mal de temps Sur le chrono Donc le maillot jaune est là Le maillot vert est là Et normalement Le maillot à poids Est là pour cadrer les vannes Donc nos trois objectifs sont remplis Pour se Dauphiné pour le moment Reste plus que La combativité Donc Niveau du classement Thomas On a encore 4 minutes 3 sur Contador 4.42 sur Ancutil Il était au plus bas de sa forme Ça fait peur ça par contre Par contre regardez Merci Inno Ils étaient au plus haut de leur forme Et vu qu'ils ont joué Les équipiers modèles Pour Ancutil Et bien ils ont pas pu l'utiliser Alors qu'il y a à peine 30 secondes Qu'il essaie pas Je veux dire Il se mettait rien qu'à deux Rien qu'Inno au pic de sa forme Il roulait à bloc Il me reprenait 3 minutes Tant mieux pour nous Evans qui a pris Le maximum de points aujourd'hui 35 points pour lui Maillot vert Cipollini large Ouais on a 21 points d'avance Sur Eric Zabel Maillot blanc C'est Lutsenko Ok Pas mal Lutsenko là Ça change Nous toujours meilleure équipe La combativité Cadet Evans Lora je pense On est plutôt pas mal Et regardez Y'a pas que Thomas Vanguard run 13ème Bon je l'ai que 24 Il est loin 6-2 Donc c'est plutôt pas mal Ce Dauphiné Écoutez Nouveau rééquipe Thomas En plus c'est du très très bon Regardez il est quasiment à bloc Par rapport à du Antichelac qui est un peu moins bon Ça ça me fait peur pour le tour par contre Donc suivant Du coup on est parti Dernière étape de la vidéo Tomblanger armé Étape de vallon On va voir ce que ça donne On espère gérer Et ne pas perdre de temps Parce que c'est l'étape Qui nous convient le mieux Si on perd du temps là Ça serait vraiment dommage Ah ça par contre c'est con Regardez qui est utopique de sa forme C'est notre ami Andy Ça c'est un petit peu dommage C'est un petit peu bébête Ouais bah je sais pas si Je fais quoi Je l'envoie dans l'échappée Je sais pas Ouais Van se plus battre sa forme Ça c'est cool ça Ça tombe maintenant Sur cette étape de vallon Je sais pas si j'envoie Notre petit Putain un zottomel 81 vallon Je crois que je vais envoyer Andy Schleck Allez on va envoyer Andy Schleck dans l'échappée Il oblique de sa forme Il peut aller chercher une victoire d'étape Et en plus s'il gagne avec 3-4 minutes d'avance Ça pourrait redevenir notre leader Et ouais Le mec il y a de la jugeotte On se rapproche du sprint intermédiaire Avec Mario Cipollini Le pote on laisse pas trop d'avance A l'échappée Donc ça me fait un petit peu peur Après Andy Schleck Avec à peine une minute d'avance Au pied de l'enchaînement des 3-colls Je pense qu'il peut aller au bout Surtout qu'il est au pic de sa forme Allez là On va se concentrer avec Cipollini Je sais pas s'ils vont faire le sprint Les autres Donc notamment Eric Zabel Ils le font John Duggan colt qui lance Allez John Duggan colt qui lance Avec Peter Sagan Ohlala Ils m'ont pris de vitesse là Prendre la route Brian Cocard Ah non je suis pas bon là sur sprint Ah non je suis pas bon du tout Même me faire passer par André Rappel Non 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 Ah je me fais même passer par André Rappel On fait que 11ème Mauvais sprint Zabel prend 8 points Et nous on en prend 5 On perd 3 points Faire quand même gaffe Mais après il reste que 2 sprints intermédiaires Sur 10 étapes de montagne Donc je pense que ça va passer J'espère en tout cas D'ailleurs je peux vous le dire Je suis maintenant Ouais je vais vous le dire maintenant Comme ça Voilà Si jamais il y a quelqu'un qui le fait Vous saurez que ça fait quand même longtemps Que je prépare ça Je suis en train de bosser sur une vidéo Dans le même style qu'on avait fait avec Alex Mister et Fab l'an dernier Mais je vais la faire tout seul cette fois-ci Sur mes attentes Et pour tout ce qui est nouveauté Pour le prochain jeu de Tour de France Donc Tour de France 2017 Donc ça va sortir d'ici 3 semaines Un mois grand maximum je pense Mais je suis en train de taffer dessus Donc voilà Allez on arrive au pied De l'enchaînement des 3 dernières difficultés de la journée Et des 3 seules Aussi Des 3 premières également Enfin bref vous m'avez compris C'est la Sky qui roule C'est même pas la Dream Team C'est la Sky En 10-slake devant 1.30 d'avance Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure Je vous ai dit avec à peine une minute Je pense qu'il est capable d'aller au bon On verra ça En tout cas je lui ai demandé de rouler à bloc Enfin à bloc A 80 Pour le moment Parce qu'on est encore quand même A 25 km de l'arrivée On se colle de la Croix des Moyens Et cette étape remonte déjà au Tour 2014 Ça va faire 3 ans Je sais pas si vous vous rendez compte Ça va faire 3 ans J'ai l'impression que c'était il y a à peine Un an grand maximum Enfin Je vois encore C'était Blaire Cadry Si je dis pas de connerie Qui avait gagné Je m'en souviens encore Mais garçon Mais garçon Tu fais quoi What the fuck Pourquoi il se fait lâcher par Van Endert Oh Allo Je sais pas Peut-être que Van Endert se donne à bloc Ouais 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 C'est bof tout ça Hein C'est pas très Voilà quoi C'est dommage Les automel Oh putain Comment ça se fait Il lui reste plus que ça comme barre Vas-y Crazy girl Viens me protéger C'est bizarre ça Pourquoi il lui reste plus que ça comme barre C'est ouais Je sais pas pourquoi Après là Il y a quand même un assez gros tempo Pour la G2R C'est même pas la Dream Team C'est vraiment Les équipes Réelles de base Qui roulent Et qui font le boulot pour le moment Après on voit que les cas Restabilisés Mais Schleck qui se fait lâcher par Van Endert Alors que Schleck est au pic de sa forme Voilà quoi C'est un petit peu abusé ça Hein Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve ça un petit peu abusé Par contre là C'est qui qui roulent comme ça Mais Perrault Mais depuis quand Perrault il roule comme ça Le mec il a 65 ans C'est de l'ironie bien évidemment Mais c'est une blague C'est une blague Vous avez vu ce qui vient de se passer Vous avez vu ce qui vient de se passer Je vais péter un plomb Euh Je vais péter un plomb Mais Kruziger c'est un boulet wesh Oh Mais il n'y a rien qui va aujourd'hui Sur cette étape C'est quoi ce délire Bon Kruziger casse toi de là Casse toi de là Il m'a saoulé C'est un truc de ouf Il m'a cassé le cul là Kruziger il a tout foiré Regardez où je suis Je suis bloqué A cause de Kruziger Oh Mais c'est un truc de ouf Je dois faire un effort Pour rien C'est nain Bon Evans Limite toi tu te reposes Pour les étapes d'après Voilà Non mais Kruziger le boulet Non mais les mecs C'est mon équipe qui me bloque C'est une blague ça Oh Putain mais Vous Bref Shleck A l'avant C'est pas mal Mais ouais Il fait de la merde quand même Je sais pas ce qu'il fout Mais Putain mais moi je suis dégoûté Je dois faire des efforts pour rien C'est mon équipe qui me bloquait C'est n'importe quoi ce truc Je suis très très mal placé J'aime pas ça J'aime pas C'est fermé dans tous les sens Aucun endroit Je vais passer à gauche Je prends le risque Par contre là C'est n'importe quoi Le tempo de la G2R Et le truc qui est encore plus n'importe quoi C'est Shleck qui se fait lâcher par Van Endert Alors que Shleck est au pic de sa forme Alors là On atteint Le summum C'est beau C'est magnifique Attends Toi Tu peux revenir C'est bon J'ai de l'espace Je me sens bon Bah limite Shleck Tu attends Parce que vu Ce que t'es en train de faire Voilà quoi Je suis intéressé Il est 103ème Allez on va aller voir sa 103ème Il y a les Van Endert Et les Van Endert C'est du combien en vallon Là je suis très étonné quand même 79 vallons C'est exactement la même note que notre ami Notre ami Shleck Alors que Shleck est au pic de sa forme Donc même si il est au pic de sa forme aussi Van Endert je vois pas pourquoi il lui met 40 secondes dans la gueule Donc Shleck est vraiment très très nul Et ça me fait très 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 peur pour le Tour de France Honnêtement Ça me fait extrêmement peur Je sais pas quoi Hein C'est très bizarre Je sais pas On verra Mais j'espère qu'il sera mieux sur le Tour Quand même En plus il y a 50 000 chronos sur le Tour Oh là là je le sens pas Je le sens tellement pas cette saison Je sais pas pourquoi Le Dauphiné à la limite ça va passer Mais le Tour de France Voilà On va viser les victoires Comme il y a 3 ans Je pense que c'est le mieux C'est le plus raisonnable Par contre là Van Endert il est en train de partir Mais le mec sur cheat quoi Le mec qui vient de lâcher Andy Shleck Qui est censé être dans les légendes Alors que Bah il est au pic de sa forme en plus Ah il y a Présigura bien récup Ouais non Toi Viens me protéger Non Au pire là On va les mettre à rouler C'est bien aussi de les mettre à rouler De temps en temps mes coéquipiers C'est plutôt une bonne solution Comme ça je me crève pas On va aller se mettre dans la roue de Shlecky Quoique non J'ai pas confiance Pas confiance du tout Allez Kreuziger Tu donnes tout Tu rolles fort On met un gros tempo Non mais c'est une bague Mercky va Mercky va les mecs Mercky attaque Attaque d'Eddy Merckx Là par contre faut y aller Faut pas rigoler Allez Shlecky Il continue de rouler Ça c'est bien C'est très très bon Oh mais il est costaud là Ouh l'oh l'oh Shleck Calmos Allez Shlecky Tu nous ramènes Tu nous ramènes Shlecky ça y est Est-ce qu'ils ont décidé de mettre Eddy Merckx en leader Je pense que oui Par contre Shlecky il roule pas là Mais c'est une blague Mais Shleck Mais Cette étape C'est un troll Cette étape Et l'étape du troll C'est un truc de ouf C'est Y'a tout contre moi là Sur cette étape C'est nain C'est n'importe quoi Et tout le monde prend son gel Il a encore son gel Un Shleck Il a encore son gel Donc il peut faire de bonnes choses Mais L'ordi pète un plomb Et décide de ne pas rouler Je sais pas pourquoi Euh Bref Allez 15 secondes Eddy Merckx Faut pas lui laisser Faudrait pas perdre du temps Sur une étape comme ça Ce serait tellement con Ce serait tellement débile Allez Shleck Ils sont renouis Pourquoi il roule pas L'intelligence artificielle Regardez Il roulait pas Et là il se m'a attaqué Je sais pas pourquoi Moi je dois attaquer Pour suivre Allez là Oh là là Eddy Merckx Il a pris 20 secondes Mais non Mais je comprends pas pourquoi On était à 10 secondes A peine du groupe de devant Et Shleck Il s'est arrêté d'un coup Je sais pas pourquoi Bon là on a de la chance C'est Quintana Qui roule pour Valverde On a un petit peu de chance On en parle de Sagan Qui est là Sans pression Au milieu des légendes Salut Sagan Normal le mec Allez Pour le moment On a de la chance Parce que c'est des C'est à passer attentiste Il se passe pas grand chose Y'a pas trop d'attaque Donc c'est assez cool Bon pour vous je pense C'est pas très cool Mais pour moi Vu qu'on est avec Guérin Thomas On est très largement Inférieur aux autres Parce que certaines légendes Ont ses 85 montagnes Et on en a que 80 Donc c'est un petit peu Un gros challenge De De réussir à gagner De dauphiner Allez on peut récupérer Un peu là dans ses portions C'est bien Allez faut rentrer là par contre Faut rentrer Dans le groupe de devant Bravo Nicolas Bravo T'es un champion T'es un génie Bravo Nicolas Oh la 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 Mais ce boulet que je suis C'est pas possible Tuez moi Faites un truc C'est qui là qui roule C'est Nao Y'a que 13 secondes Ils sont revenus 12 secondes C'est rien 12 secondes 12 secondes c'est rien du tout Mais faudrait revenir Parce que là on va direct Attaquer la dernière Difficulté Et c'est la Dream Team Qui roule Alors qu'il y a Eddy Merck devant Je ne sais pas pourquoi Oh la la Oh mais c'était tapé J'en peux plus Non mais on en parle Mais Je suis au sprint Les mecs Allez 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 Ils sont juste là On est revenus On est revenus Allez J'ai raccroché le groupe là non Ouais 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 Ah non Je ne l'ai pas raccroché Je ne l'ai pas raccroché Allez on prend le gel rouge Là on va mettre Tout le monde en mode Comme ça Moi je prends mon gel rouge Ils sont juste là Il ne faudrait pas que Merck gagne Parce que Bon après 10 secondes Ce n'est pas grand chose Mais quand même Ah ça y est Ça attaque Il s'attaque à l'avant Merck s'il lance C'est fini pour y aller Van Endert Il lui aura manqué Un kilomètre Le dernier mur Le dernier mur Il lui aura manqué Est-ce que je tiens Jusqu'au sommet avec cette barbe Je pense que Allez On spring quand même légèrement Parce que là Il prend 20 secondes Plus les bonifs Ça fait 30 secondes 30 secondes de perdu Sur cette étape Ça serait vraiment con Allez Et en plus Il passerait devant Jacques Anquetil Ce qui ferait Qu'il soit leader Et du coup Il nous mettrait la misère Dans les deux dernières étapes Allez Il faut tout donner là les mecs On est dans le groupe de 12 Est-ce qu'on a un copain avec nous ? Non Ils sont tous nuls Apparemment Et c'est la victoire D'Eddie Merckx Ah c'est pas bon ça Eddie Merckx qui s'impose Et en plus Bon on fait quand même Une bonne étape Mais Eddie Merckx qui s'impose Il prend 10 secondes de bonif Et en plus de ça Il reprend une quinzaine Vingtaine de secondes C'est pas bon J'espère juste qu'il passe pas devant Jacques Anquetil Sinon ça va être lui Qui va être considéré comme leader Ça serait dommage Logiquement au niveau des maillots Pas de changement On a toujours le jaune Le poids et le vert Malgré le fait qu'on ait foiré un petit peu Le sprint intermédiaire Voilà maillot jaune Maillot vert Maillot à poids Donc au final C'est un très très bon épisode Vu qu'on a pris le maillot à poids Avec Evans Et on a pas perdu trop de temps Oh mais regardez 36 secondes sur une étape comme ça Putain Quel que je suis con De perdre du temps bêtement Et Contadar Il était dans le groupe de devant en plus Oh non Ça c'est pas bon 3.37 On va avoir Il nous reste deux étapes de montagne Et on a En plus il est en mauvaise forme Non mais ça c'est la plus grosse des blagues Moi je veux juste voir Je trouve pas Van Endert Help me là Là Il y a un gros problème Un gros soucis là Houston Mais il a pas perdu 10 minutes Mais je regarde le classement général là Mais quel boulet Mais quel boulet Tuez moi Oh là là J'en peux plus de moi Il a fini Il est aussi au pic de sa forme Ouais bon quand même Il doit pas battre en déchec Bon Il nous reste deux étapes de montagne On a 3.37 d'avance sur Contador Je pense pas qu'il va tenir jusqu'à la dernière étape A ce rythme là J'espère en tout cas Donc 3.37 d'avance sur Contador Et 4.43 sur Merckx Donc on a le droit à une marge d'environ Pour Contador 2 minutes environ par étape Et sur Merckx Sur Merckx 2.30 Donc on est quand même large Après Voilà quoi Maillot à poids Ça c'est rien n'est fait encore Maillot vert Ça c'est fait je pense On a que 18 points On a 18 points d'avance Il ne reste plus que 2 sprints intermédiaires Barguil qui prend le blanc La meilleure équipe On va le perdre je pense Et là on va sûrement le gagner Donc écoutez Je sauvegarde C'est un très long épisode pour vous Je sais pas combien il dure Mais pour moi Il dure 1h16 Voilà Au moins vous savez Hop Suivant Niveau énergie Thomas Il est quasiment à fond Ça fait plaisir Écoutez on va se retrouver Du coup Très vite Je ne sais pas quand Vu qu'il n'y a plus de planning Je ne sais pas quand On se retrouvera très vite Ou dans longtemps Je sais pas Ça se peut que ça soit dans 3 semaines Ou demain On verra Pour les 2 dernières étapes du Dauphiné On va quand même essayer de se retrouver Avant la fin Avant la fin de Avant le début de la semaine prochaine En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Si vous avez kiffé A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Vous avez vu que j'ai enlevé La petite intro Pour demander le pouce bleu Voilà C'est tout Je sais pas Je pense Je suis en train de réfléchir Au lieu de mettre un intro Juste mettre une petite languette Un peu comme fait Oxor Quand j'ai été voir sa vidéo Il avait fait ça Et je trouve ça sympa Faire Juste mettre un message En fait Quand je fais mon intro Moi normal Quand je vous dis salut tout le monde Mettre juste un petit message Ou une languette Ou un gros pouce bleu En plein milieu d'écran Juste pour vous le rappeler Parce que l'intro C'était un peu long On va pas se le cacher En tout cas On se laisse Je vous remercie d'avoir suivi On se retrouve très vite pour la suite Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao